Tous ces superbes bateaux d'hommage, j'ai le mal de mer. La caravane des nocturnes apporte des livres avec un théorème qui est formidable, qui est celui du rosé, des glaçons et de la littérature. Alors bien évidemment, ce soir, Cogolin a fait des choses en grand. On voit que le rosé est largement dépassé. Les glaçons seront accompagnés de choses succulentes pour l'apéritif qui vous est offert. Et je voudrais simplement, pour ne pas prendre trop de votre temps, vous dire que c'est un immense plaisir pour nous d'être là. Bien nourri, un lecteur comme un auteur a plus de talent. Les uns pour lire et les autres pour écrire. Nous devons essayer de venir vers vous avec beaucoup d'éclectisme. Nous y apportons tout le plaisir et tous les auteurs sont ravis d'être ici. Bruno Pudzulu et Pia Pétersen, encore côte à côte. Michel Quint, Christine éclate de rire. Philippe Lemaire et René Freigny charment leur lectrice. Marie, la libraire, nous surveille attentivement. L'héroïne blonde de mon roman intéresse un charmant couple de motards. Et merci au séduisant Denis de s'occuper si bien des finances. Merci beaucoup. Toutes les blondes ne sont pas des anges. Les roses ne sont pas des sorcières. Ceci dit, si j'étais une bonne fille, je prendrais ça pour ma belle-sœur qui est rose. Je prendrais les blondes pour moi. Je vais être bonne fille et je vais faire ça. Prenez le chapitre 1, je pense que vous allez voir. En fait, ce qu'on a envie, c'est certainement d'être lu quelque part. C'est surtout pour ça. Je le supporte. Non, je ne suis pas ça. C'est un mec cool. Je ne suis pas encore. Non, non, je suis laissé. Michel Jacquet et Richard Bourringer, les meilleurs duétistes des nocturnes. C'est un Marseillais de Marseille. C'est un Marseillais de Marseille, oui. C'est un Marseillais de Marseille. Merci.